bonjour on est à la boutique ultra jeu pour vous présenter la nouvelle édition pokémon earth gold silver triumph donc certains ont peut-être déjà vu l'édition en anglais vu qu'il ya toujours trois mois d'avance par rapport aux français alors les boosters pour commencer donc comme d'habitude on a 4 différents hop les voilà avec bien sûr des cartes aléatoires à chaque fois peu importe l'image qu'il ya sur le booster donc c'est une édition d'une centaine de cartes avec une carte secrète rare ça on en a pris l'habitude maintenant toujours au début quatre cinq communes une carte foil brillante une carte rare et trois peu communes des fois ça change quand on a la chance d'avoir des cartes prime ou des cartes légendaires il ya toujours des cartes légendaires dans cette édition donc ce sont des cartes en deux parties je vous les montrerai j'espère qu'on tombera dessus voyons voir un petit peu le contenu de l'édition donc hausse les nidoran le retour des nidoran nidorino toute la famille tentacool rapion melocric draco yann méga et des cartes dresseurs il ya de super cartes dresseurs dans l'édition j'ai pas complètement spoilé ce qu'il ya dedans il ya vraiment vraiment de super cartes à l'intérieur au carnage qui existe en plusieurs versions donc dracolos l'évolution de draco qu'on a vu tout à l'heure car dresseur brun indésirable celle ci est pas mal défaussez deux cartes de votre main chercher une carte dresseur dans votre pile de défausse montrez-la à votre adversaire et ajouter là à votre main vous ne pouvez pas associer brun indésirable aux effets de cette carte donc ça permet de faire tourner ses cartes dresseurs c'est un tuteur pas mal du tout nidorina électron ce point monsieur un trésil ma matcha donc matcha qui est un gros gros match hopper dans l'édition j'espère qu'on aura la chance de le voir galégon une première partie de cartes légende donc il s'agit de dark cry et crasselia légende j'espère qu'on aura le deuxième morceau tout à l'heure cartes stadium plateau indigo chaque pokémon légende en jeu les vôtres et ceux de votre adversaire reçoit 30 pv donc si on est celle à en avoir ça peut être très très profitable et une autre bonne carte dresseur dresseur détecteur chaque joueur récupère l'un de ses pokémons de banc dans sa main ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachés vous récupérez votre pokémon en premier et les harby comme d'habitude un peu plus de temps un peu plus de temps un peu plus de temps marqué à craint ou est l'ord donc 180 pv toujours une grosse brute au niveau des pv ou est l'ord et là il a une attaque pas trop mal donc pour trois oeufs une énergie avant d'infliger des gars comptez les pv restants pokémon défenseurs et à way lords il reste moins de pv au pokémon défenseur qu'à way lords cette attaque inflige 50 dégâts plus 50 dégâts supplémentaires et vu que way lords à 180 ça marche assez souvent je pense magma nidorino jumelle encore une carte super faire hop chétiflore oslet magnéti mini draco notre première carte prime absol prime donc comme vous le savez les prime ce sont des pokémons spécialement dressés pour le combat celui-là a une grosse grosse attaque pince vicieuse pour seulement deux énergies choisissez un pokémon dans votre main et placez-le dans la zone perdue si vous ne pouvez pas cette attaque ne fait rien donc il faudra avoir toujours des pokémons à la main pour l'utiliser mais à 70 comme ça très rapidement c'est très bien maillon pour egoo 2 détecteur jubri photominus fIGHTS match là médicaux électrode ironutes lovedisque hausatuer ardı clever très jolie la carte ils ont donné un nouveau style à l'hect dej pas mal du tout et une autre carte qui est vraiment très belle j'espère qu'on aura la chance de la avance Ah bah là voilà, la Céléby. Moi j'adore cette carte, elle est pas trop forte, il y a un deck temporel qui tourne pas trop mal dans l'idée. Donc en utilisant son attaque cycle temporel pendant le prochain tour de votre adversaire, prévenez tous les dégâts affichés à Céléby par le Pokémon de niveau 1 ou 2 de votre adversaire. Donc hop, Nude Queen, Rookoop, Santa Cruelle, Draco. Cap et Moins, Polychrome, Cheteflor, Jumelle, Elekabelle, donc l'évolution d'Electek, très joli aussi. Boostyflor, Zarbi, Spectrum. Hop, Branette. Encore une carte légende. Palkia et Dialga légende. Ça, ça va être une tuerie, je pense, très 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 recherchée. Et il n'y a pas beaucoup de cartes légende dans cette édition. Les boîtes que j'ai pu ouvrir jusque là, j'en ai eu 2, 3 maximum. Et souvent souvent 2 par boîte de 36, donc ça fait pas beaucoup pour réussir à avoir les 2 parties d'une carte, il faut bien s'accrocher. Trio Picker, un Pokémon génial. Donc, Impact Sablonneux, 3 énergies, quelle que soit la couleur. Lancer une pièce pour chaque énergie point attaché à Trio Picker, cette attaque inflige 50 dégâts, plus 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Donc, minimum 50 dégâts. Et Liquide, Electek, Wellmer, 90 PV pour un Pokémon de base, c'est pas mal. Hop, Tentacool, Dresscore, Kangoo Rex, Rooks. On retrouve beaucoup beaucoup de cartes qui étaient attendues par rapport à des éditions japonaises. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait Clash of the Sumit et une autre, je ne me rappelle plus du nom. Tac, un Electra dans Prime. Un autre Trio Picker, coup de langue, Tentacruel, Magma. Un autre Magma, Nido King, 140 PV. Attaque Korn Venemeuse à 80 qui empoisonne. Et Nido King reçoit 20 PV pour chacun de vos Nido Queen en jeu. Donc, ça peut le faire monter à 160 facilement. Mini Draco en foil, Métamore, Félectrode, Karateka, Energy Rescue, donc c'est pas mal. Energy Rescue, ça fournit de l'énergie incolore. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée et mis KO par une attaque, récupérez le Pokémon dans votre main. Donc, ça peut être très très bien. Hop, bien de méga. Gros Ray, toujours aussi moche. Bien de méga. Galley King. Tout à l'heure, on avait Nido King, cette fois-ci c'est Galley King. Donc, une attaque à 40+, une attaque à 60 et qui réduit les dégâts infligés à Galley King par des attaques de 20. C'est pas mal. Hop. Donc là, on a fait un petit peu de la moitié de la boîte. On a eu deux parties de légende, donc ça peut être pas mal. Même au fond. Donc, attaque vent glacé, attaque tempête de neige. De toute façon, vous aurez le temps de voir toutes les cartes en détail sur ma site internet ultrajo.com. On va les scanner dans l'après-midi, je pense. Et elles seront en ligne pour ce week-end. Hop. Python et les câbles. On a vu à peu près toutes les bonnes cartes. Maintenant, j'ouvre pour essayer d'avoir les grosses grosses qui m'intéressent. Les primes et les légendes. On va bien pouvoir compléter au moins Palkia et Dialga parce qu'elle est vraiment très très jolie. Ah, une prime Ectoplasma. En parlant de cartes, je dis. Ectoplasma, 130 PV. J'ai dans les ténèbres, chute maudite. Placez quatre marqueurs de dégâts sur les Pokémon de votre adversaire, comme bon vous semble. Pour deux. Ça peut être pas mal. Hop. Chétiflore, Capidext. Capidext. Non. Le Bar. Voici un T-Share theme. Une autre Stade Plateau Indico. Un T-UnienBERG. Et l'autre partie des Blancs. Et la petite smartphone, c'est une petite pièce de Blanc. On a fait plus d'un deux cartes. Un T-Unieng. Un T-Unieng. Un T-Unieng. Un T-Unieng. Un T-Unieng. Neuf disques, ah super, lithographie d'alpha, donc il s'agit de la carte secrète que l'édition. Comme d'habitude, avec l'alphabet Harvey qui permet de décrypter un message, je vous laisserai le découvrir par eux-mêmes, plus que trois boosters, Wallord, une énergie, ah la deuxième moitié de Darkrai et Cresselia légende, donc on a eu trois cartes légende dans l'édition, Maconner Pram à 156G, et pour finir, Psycho-Quack, voilà, bon ben je vous souhaite une bonne découverte de ces cartes, amusez-vous bien et à bientôt sur Ultrajeu !